J'avais encore tout plein de vidéos tests en préparation Je voulais vous parler vraiment de beaucoup de choses Et puis, aujourd'hui, savoir à quoi servait le mode 7 Je crois que vous vous en foutez, c'est dommage Mais bon, c'était technologique, c'était quelque chose de super Tout le monde, enfin, il y a moins de trouver des tas de vidéos sur internet Qui en parleront, donc bon, voilà, ni remords ni regrets Sous-titrage ST' 501 Dans le système scolaire américain, on ne note pas sur 20 ou sur 10 comme dans le système scolaire français On accorde une lettre en fonction de la prestation de l'élève Avec un plus ou un moins suivant la fantaisie du correcteur A, c'est ce qu'il y a de mieux, et ça va jusqu'à F Qui est, on s'en doute, le signe qu'il y a eu un problème F, c'est mauvais, c'est nul, c'est zéro Et zéro, ben c'est zéro Après, on fait comme on veut, mais zéro plus zéro égale zéro Zéro moins zéro égale encore zéro Et zéro fois zéro égale toujours zéro Des chiffres comme celui-là, il n'y en a pas des masses On peut donc faire comme on veut, mais F0, c'est un jeu nul Incontestable, puisque ce sont les chiffres qui le disent Et c'est aussi écrit sur WePicadia, donc c'est forcément vrai A une époque, quand on sortait une nouvelle machine, on avait la politesse de sortir en même temps des jeux qui allaient tellement retourner la gueule des joueurs qu'ils n'oseraient même pas trop la ramener Époque révolue bien évidemment Quand la Super Nintendo est sortie, sans trop qu'on sache ce que ça allait être, on a tout doucement commencé à parler du fameux mode 7 Machin technique qu'elle possédait, que la Megadrive n'avait pas Et qui alimenterait un peu plus les débats passionnés dans les cours de récréation Entre les crétins persuadés d'avoir raison et les abrutis certains de posséder la science infuse Forcément, grosse déception pour tous les joueurs qui ont découvert le mode 7 avec Super Mario World J'ai été vendu avec la console à l'époque Puisque son utilité se résumait en gros à ceci Vous voyez la petite merde qui disparaît ? Ben c'est le mode 7 qui fait ça Oui, bon forcément, ça ne pèse pas très lourd dans la balance Faire heureusement, Nintendo avait d'autres projets pour son jouet au moment de la sortie de la machine F-Zero, jeu de course futuriste qui ferait un bide monstrueux aujourd'hui Notamment parce qu'il ne propose aucune arme et qu'il ne se joue pas à plusieurs Est rentré dans l'autologie du jeu vidéo dès le départ Pour certaines séries, il faut attendre un peu Par exemple, si on prend le cas de Tomb Raider Il n'y avait pas moyen qu'on lui accorde ce statut dès le départ Avec sa sale gueule aplatie et ses nibards taillés en pointe Lara Croft faisait plus peur qu'autre chose C'est avec le 2 qu'elle a réussi son coup Puis avec le 3 Un peu moins avec celui d'après Encore un peu moins avec le suivant Pour qu'enfin on se demande s'il ne serait pas plus sage d'arrêter le carnage Pour en revenir à F-Zero Disons que le jeu présentait un tel changement par rapport à ce que nous connaissions auparavant Que cela a suffi à refaire oublier certains de ses défauts Histoire de vous faire une meilleure idée du choc que ça a été Voici un court extrait du jeu McRider Accompagné de son insupportable bande-son Le jeu tournait sur NES Et présentait la particularité intéressante de proposer un éditeur de circuit Maintenant revenons sur F-Zero Voilà 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 Truc tout con mais qui n'était pas si répandu que ça à l'époque Le jeu permettait de choisir entre 4 pilotes qui avaient des compétences vraiment différentes Il n'y avait pas qu'un simple changement graphique Car dès qu'on prenait la manette on comprenait les petites nuances qui permettaient de faire la différence Notamment dans la chasse au meilleur temps Les experts en la matière vous diront que le meilleur véhicule était le rose Mais après ça n'enlevait rien au fait que vous pouviez parfaitement vous finir le jeu avec un des 3 autres Toute la subtilité du jeu résidait dans son excellente prise en main Sur les premières courses il n'était pas évident de s'en rendre compte Mais au fur et à mesure des tournois il semblait évident que le jeu était incroyablement technique Les tracés mettaient à mal les réflexes des joueurs Et il fallait alors doser avec précision son accélération et les courbes de trajectoire Afin d'éviter de partir dans le décor Parce que là quand ça arrivait c'était clairement foutu pour vous Le jeu n'était pas parfait On pouvait notamment lui reprocher son championnat bizarre Qui vous forçait à finir chaque tour au dessus d'une certaine position Sous peine de vous faire disqualifier Il n'est pourtant pas question ici d'aborder 3 qualités ou 3 défauts sur ce jeu Si vous l'avez déjà essayé vous savez ce qu'il vaut Et si vous ne l'avez pas encore essayé Vous savez que vous pouvez l'acheter pour 800 Wii Points sur la console virtuelle de la Wii Si vraiment ça vous fait plaisir On peut parler un tout petit peu de son excellente bande son Avec des musiques qui sont restées gravées dans la mémoire de pas mal de joueurs Comme le fameux thème du circuit Big Blue Il a d'ailleurs eu droit à un très bon remix Qui est venu compléter la bande originale magistrale du jeu de combat Super Smash Bros Brawl Euh les mecs Quand le seul propositif qu'on trouve à un jeu de baston c'est sa musique C'est pas vraiment un compliment hein Le jeu qu'on le trouve bon ou pas n'est pas ce qui va nous intéresser maintenant Nous allons en effet parler un peu du fameux mode 7 Afin d'éviter toute vulgarisation technique Et donc de ne pas faire saigner les oreilles des puristes Il est inconcevable d'aborder de front la définition de ce qu'est le mode 7 Ce machin dont nous parlions au début de la vidéo Et qui aurait grandement participé au succès de F-Zero Néanmoins le mode 7 c'est un truc génial puisqu'il donne de la profondeur au jeu Il permet de faire pivoter l'écran Et surtout il en met plein la gueule Il a surtout été utilisé dans les jeux de course pour d'évidentes raisons de poudre aux yeux Mais on l'a également vu dans des jeux d'aventure lors des phases d'exploration de la carte Dans des jeux d'action quand les développeurs étaient inspirés Et dans des jeux de tir parce que merde si c'est pour shooter de l'alien sans le mode 7 Autant retourner le faire sur une console 8 bits Le principe quand on y pense il est tout bête On en arriverait d'ailleurs à se poser des questions sur la santé mentale du développeur Qui a eu l'idée d'inventer ce bordel tellement elle semble aberrante Pour comprendre rien ne vaut un bon exemple pratique avec mise en situation réelle Tu fais quoi alors ? Euh... Alors attends je peux tout t'expliquer Voilà notre circuit Voilà notre véhicule Bon ok c'est pas le même véhicule que dans le jeu Mais si vous commencez à faire chier sur des détails pareil on est pas sortis de l'auberge Et puis si vous aviez lu en entier l'article de WipiKedia Vous sauriez que dans sa première version les véhicules de F-Zero ressemblaient à des barbe à papa Si c'est vrai Attention Les vidéos de SF comprennent du second degré C'est à dire que certaines choses ne doivent pas être prises au premier degré Ca veut également dire que c'est faux Que c'est pas vrai Qu'il est inutile de chercher à savoir s'il est sérieux ou pas Ca veut également dire que la console de Tefa n'existe pas Et que Mario en fait c'est vraiment un gentil Si vous vous demandez si effectivement dans sa première version les véhicules de F-Zero ressemblaient à des barbe à papa La seule chose à dire serait Oh misère Bon bah je me casse Moi aussi L'idée reçue consiste à croire que le véhicule se déplace et que la caméra le suit Cela toute la subtilité de la chose En fait on peut considérer que le circuit est tracé sur une feuille de papier toute bête Le mode 7 permet de faire zoomer cette feuille De lui appliquer des rotations Et aussi de l'incliner afin de donner l'illusion de la perspective C'est là où le développeur idiot de tout à l'heure a fait preuve d'un trait de génie En prenant cette possibilité en considération Il est parti du principe qu'on pouvait fixer la caméra Et que c'était au circuit ou dans notre exemple à la feuille de papier de bouger Concrètement comme vous voyez ceci en fait il faut se dire que ça se passe comme ça dans la réalité de la programmation A l'image de la feuille de papier Les circuits de F-Zero sont plats Bien sûr on peut plier la feuille de papier Mais à ce compte là si vous continuez On prend comme exemple le circuit qui est posé sur le sol Et si vous voulez essayer de plier le parquet Et bien bon courage hein La limite du mode 7 est donc le relief On sait que la Super Nintendo peut néanmoins en afficher Notamment grâce au très divertissant Stunt Race FX Mais concernant F-Zero Il fallait se contenter de quelques tremplins disséminés sur certains circuits Un pas en avant sera franchi avec le non moins excellent Super Mario Kart Qui en plus d'offrir la possibilité à deux joueurs de s'affronter simultanément Affichera en plus des détails supplémentaires sur les circuits Comme les tuyaux ou les gros twomps L'illusion de la perspective est encore accentuée Et même s'il ne s'agit que de simples sprites sans aucune profondeur On y croit et c'est bien tout ce qui compte Contrairement à d'autres séries de Nintendo qui ont eu droit à tellement d'épisodes qu'on a du mal à s'y retrouver F-Zero a toujours fait preuve d'une timidité un peu inquiétante Il y a bien évidemment eu la version Nintendo 64 qui a surtout plu pour son impression de vitesse toujours aussi décoiffante Deux versions sur Game Boy Advance tout à fait correctes Et une tentative de Sega sur Gamecube et en arcade Dont rien que l'effrayant niveau de difficulté aura suffi à refroidir pas mal d'amateurs La Wii n'aura pas eu droit à sa version du jeu Laissant planer le doute sur la pérennité de la série Mais la petite attraction amusante proposée par le non moins distrayant Nintendo Land Laisse supposer qu'elle n'est pas pour autant tombée dans les oubliettes Il ne reste plus qu'à tous ceux qui souhaitent la revoir venir sur le devant de la scène de patienter un peu Parce que soit cette attraction est là pour faire plaisir aux vieux Soit elle est là pour servir de bande-annonce Et sincèrement, on adorerait croire à la seconde hypothèse Vivement Sous-titrage ST' 501